Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus. Cliquez sur la cloche sur l'activer et cliquez sur j'aime, à quoi vous serez touché par cette vidéo, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir que le diable, c'est un farceur. Le diable, c'est un menteur. Et quand nous parlons du diable, on parle de quelqu'un qui a combattu Dieu depuis le ciel et qui est distribué sur la terre pour tromper les enfants de Dieu. Et pour faire croire aux enfants de Dieu, que lui, il est parfait, il est bon, et que Dieu s'est trompé sur son sort. Et que ce que nous pensons de lui, c'est du fake. Qu'est-ce qu'on sait sur le diable, mes frères et sœurs ? Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on passe notre table, qu'elle est que du diable, que du diable. Mes frères et sœurs, notre ennemi, c'est qui ? C'est le diable. Et si ce n'est pas ton ennemi, comment tu vas le combattre ? Nous, nous avons Dieu et on cherche Dieu. Mais la personne qui veut nous empêcher de voir Dieu, c'est lui. Donc il faut l'éliminer. Il faut le carter de notre chemin. Et c'est ça même notre travail. Ah, mes frères et sœurs, c'est comme ça, ça se passe. Ok, let's go ! Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retourons pour une vidéo en du commun. Et nous allons chercher à savoir réellement qui est notre ennemi. Le diable, comme on vous l'a dit, c'est un falseur. C'est une personne qui est mauvaise, qui est méchante. C'est pas une bonne personne. Il est censé être, en premier lieu, un démon. Un démon, c'est pas un gars avec qui il faut s'amuser. Lui, il est animé par un esprit de destruction. Et la parole de Dieu appelle le diable le lion, qui rôde autour des gens, parce qu'il veut le dévorer. C'est seulement nous voir une fois d'entrée. Et c'est le péché que ça porte d'entrée. Voilà, tu as tout compris. Et le diable, il a l'habitude d'être rusé. Et il aime aussi mentir, endoctriner les enfants, et en particulier les enfants. Et le diable fait croire que lui, il est une bonne personne. Comment le diable arrive-t-il à faire croire aux humains qu'il est une bonne personne, une personne sans problème ? C'est au travers de ce qu'on nous présente à la télévision. Ou encore, c'est au travers de la publicité qu'elle fait à l'honneur de Satan. Quand un enfant regarde un dessin animé où il voit une sirène, qu'est-ce qui se passe ? Il se dit qu'elle est belle premièrement. Il dit, ouuuuh, elle est une femme belle, mais comme une femme. Peut-elle avoir une queue de poisson ? À ce moment-là, il se pose une vraie question. Et finalement, il va observer cette sirène. Et il va finir par découvrir que cette sirène est gentille. Dans la mesure où dans le sujet s'animer, il va nous faire jouer un rôle d'un personnage aimable, un personnage qui aime, un personnage qui est digne d'intérêt, qui a besoin d'amour, parfois, et toutes ces choses que vous connaissez. Ce faisant, l'enfant commence à avoir des choses dans sa tête. Il commence même à penser que le diable, c'est une personne qui est excellente. Dans la mesure où il va penser déjà que cette sirène, elle est une bonne personne. Parce que cette sirène est censée représenter les démons ou encore le diable lui-même. Et l'enfant, rien qu'au travers de ce dessin animé, il va apprendre à aimer du diable. Ça reste simple, mais c'est très efficace. Et l'enfant va commencer à se mettre dans la tête, la fille, depuis son enfance. Elle va commencer à se mettre dans la tête, se courir dans la tête, cette idée-là, que les sirènes sont des bonnes personnes. Or, les sirènes sont des démons. Mais ça, personne ne va lui dire. Sinon, il y a quelques youtubeurs, quelques collègues qui vont venir nous dire qu'effectivement, les sirènes sont des démons. Ou des hommes de Dieu qui font nous raconter qu'effectivement, il y a un problème. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe à elle? Pendant ce temps, elle, quand elle a regardé le dessin animé, elle a été endocrinée. Elle a cru depuis très longtemps qu'une sirène était vraiment une bonne personne. Au point où elle-même, elle voulait ressembler à une sirène. Parce qu'elle se disait qu'une sirène, c'était une bonne personne. Le diable l'a eu. Le diable a réussi à mettre dans sa tête une telle pensée. Voilà. Parce que comment le diable veut nous faire croire qu'il est parfait en utilisant de telles méthodes. Bata la fille, elle y a cru depuis son enfance. Elle s'est même tatouine sirène. Et depuis qu'elle s'est fait tatouine sirène, elle a remarqué qu'elle veut être sexy. Mère mère. Plus sexy que sexy. Et la sensualité est de faire à elle. Elle veut elle l'esprit de sirène. Elle veut être nue. Même, elle est connue. Elle a donné son habitude. Là, le diable a commencé à travailler avec elle comme ça. Le diable a commencé à travailler avec elle de façon très efficace. Il est en train de s'agir. Et ça, c'est le fait recommencer. Donc le diable, quand vous l'avez reçu, quand vous arrivez par exemple, dans un endroit où, là-bas, on adore le diable. Quand vous arrivez là, vous vous dites que le diable, c'est un gars cool. Il faut même vous dire que celui-là même qui a permis à l'homme d'avoir la sagesse ou encore cette connaissance de créer toutes ses voitures. C'est lui qui fait le diable. Parce que c'est lui qui envoie l'esprit aux humains quand il s'est ouvert dans le paradis. Il faut même te dire que, n'as-tu pas lu dans la Bible que, il y a un serpent qui est entré dans le jardin d'Eden. Et ce serpent-là a donné un fruit à Ève. Et depuis ce jour-là, on a dit qu'elle a maintenant la connaissance. N'as-tu pas lu cela dans la Bible ? Voici comment le diable parle aux gens qui veulent, qui viennent le voir, qui entendent les sectes. Et les gens sont endocrinés. Et ils y croient fermement. Ils se disent qu'effectivement, le diable a joué un grand rôle dans ce domaine-là, dans le domaine de la connaissance. Parce que, sans le diable, ils n'auront pas toute cette connaissance à ce moment-là. Ils vont maintenant se rendre dans le royaume du diable ou encore dans le royaume des sirènes. Parce que ça existe. Sous l'eau là-bas, il y a des sirènes qui travaillent. Et quand ils se rendent là-bas, ils voient un monde nouveau, un monde extraordinaire. Et ce qui a été clair, c'est que dans ce monde, là-bas, il y a des choses nouvelles. Il y a une technologie super avancée. Du coup, les gens sont sévés. Et ils vont là-bas pour acquérir des connaissances. C'est pourquoi il y a beaucoup de cultistes. Il y a beaucoup de satanistes qui sont tout simplement liés aux forces occultes, aux forces démoniaires. Là, le diable les a déjà eus. Parce qu'eux, ils ont cru déjà dès le commencement que le diable était le maître de la sagesse. Le détenteur du savoir. Du coup, ils sont devenus amis à lui. Et il les a eus comme ça. Depuis ce jour-là. Ils sont plus la même personne. Et le diable blague même parfois. Les sorciers, en leur donnant des pouvoirs. C'est un pouvoir. Avoir la vision de loin ou encore. Voir au travers du mur, là. C'est un pouvoir qui permet aux sorciers d'être contents. Parce que lui se dit que lui voit au travers du mur. Tant que là, tu ne le vois pas au travers du mur. Or, ce sont des choses éphémères. Ce sont des connaissances interdites. Là, le diable même se fait passer pour Dieu. Pour un gars puissant. Oui. Parce que c'est ça son intention. Or, à la base, à l'intérieur, nous allons vous dire. Le diable, il est le mauvais aujourd'hui. Il est le mauvais demain. Mais ils vont vous parler du pacte avec le diable. Les gens vont aller faire un pacte avec le diable, mes frères et soeurs. Et l'impact avec le diable sous-entendent que vous allez recevoir beaucoup d'argent. En contrepartie. C'est-à-dire, en retour. Quand vous recevez de l'argent, vous vendez votre âme. Vous souhaitez votre âme au diable, carrément. Oui. Mais, quand vous donnez votre âme au diable, qu'est-ce qu'il fait de votre âme ? C'est la question que vous vous posez. En fait, il a plus d'autres âmes dans son monde. Pour toujours. Pour toujours. Parce que lui, il doit attirer les bénéfices. Il ne va pas donner son argent pour rien. Voilà. Donc, ils t'ont blagué pour te dire que si tu vois ton âme au diable, tu vas te donner célèbre. Tu vas te donner comme ça. Et que le diable, c'est quelqu'un de bien. Et puis, qui va te dire que son village là, c'est vilain ? Regarde toi toi-même. Qui va te dire que son village est vilain ? Toi-même, est-ce que tu peux prendre ta caméra comme ça ? Et puis, tu vas lui dire, ah ! Aujourd'hui, le maman, je suis vilain ! Jamais ! Mon frère, il ne faut pas dire que tu peux. On se connaît ! La fille, la foule, elle voit toujours dans le miroir. Eh ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Oh ! C'est le fille ! Regarde-moi ! Je suis jalée ! Le diable aussi, il connaît ça. Il sait que s'il ne ment pas sur sa véritable identité, les gens vont le fuir. S'il nous révèle que c'est un dragon, un gars mauvais, plus méchant que méchant, les gens vraiment ne vont pas s'approcher de lui. Mais il faut qu'il embellisse son caractère, il faut qu'il embellisse son apparence. Il se présente comme quelqu'un de beau, comme quelqu'un de joli, afin de pouvoir toucher les gens. C'est pourquoi les sirènes qui sont censées être des démons sont présentées comme des personnes qui ont besoin d'amour. et qui peuvent aimer. J'avais dit ça, aimer, c'est ce qu'on nous présente. Le diable veut tout simplement entrer dans votre cœur, dans vos cœurs, dans vos cœurs, dans vos cœurs, mes frères et sœurs. Le diable veut entrer dans vos cœurs. Ne laissez pas le diable entrer dans vos cœurs, mes frères et sœurs. Faites vraiment très attention. Comment le diable arrive-t-il en deux dans le cœur des gens ? Ce qu'ils s'en rendent compte ? Je vais vous dire. C'est là où vous allez maintenant analyser votre vie ou vos corps. Comment faire attention ? Comment le diable est entré dans le cœur de la vie d'une fille ? Sans que, elle-même, elle s'en rende compte. Voici son témoignage. Surtout moi, c'est tout ce qu'il y a ce qu'on porte. Nous allons vous faire un prêt pour résoudre ici. Un jour, la fille, elle, elle s'est vendue dans une ville. Et quand elle est arrivée dans cette ville-là, elle a découvert qu'il y a de l'eau. Il y a une étendue d'eau. Et quand tu t'approches de cette étendue d'eau, et que tu aies au nos des paroles, en te lavant la face avec cette eau-là, toi, tu vois tes vœux être insaucés. Toi, tu arrives dans ce nouveau quartier comme ça. Dans ce nouveau quartier des chansons-là, ils sont tous des paliers. Ah, si tu arrives là-bas, que tu fais ça ? Même si tu prends de l'eau, ça va, tu l'as vu ton ventre. Comme ça, tu as fait beaucoup d'aventurements. Si tu as bu l'eau, ça va laver ton ventre. L'eau de mer, on dit l'eau de mer. Si tu as bu, ça a laver ton ventre. Et puis, si tu arrives là-bas, tu fais des vœux, tu parles trois fois. Tu te laves le visage trois fois. Tu auras des miracles. Parce que ça fait des prodiges. Et les gens parlent comme ça. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que j'ai passé ici. Ça s'appelle la publicité du diable. Les gens sont tentés de donner le bienfait du diable. Mais c'est caché, c'est voilé. C'est tellement bien caché que toi-même, tu te dis que ça peut être une grande utilité. C'est à ce moment-là, toi un jour, tu vas te rendre ici, sur la plage, en bordure de la mer. Et toi aussi, tu vas dire, ah ! Comme les gens en parlent, comme les gens en parlent. Comme les gens disent que c'est réalisable. C'est que moi aussi, je peux essayer. Et c'est exactement ce que celle-ci a fait. Elle était dans tous les problèmes. Elle est née de sa famille. Elle veut réussir pour aider le reste de sa famille, même sa mère. Ah ! Comment elle allait faire ? Voici comment elle se retrouvait tout simplement au bord de la mer. Dès que j'ai retrouvé là-bas, mes frères et soeurs. Faut voir la fille là, maintenant. Ah ! Voici ce que j'ai appris. Voici ce que les gens disent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Si tu n'essaies pas, tu n'as rien. Donc faut essayer pour voir. Elle aussi, elle dit ok, après ceci. C'est comme ça la tête, c'est pas bien. Je vais essayer. Elle a pris de l'eau. Elle a parlé trois fois sur l'eau de la mer. Elle a prononcé trois vœufs. Mais ne reprenez pas mes frères. Faites attention. Vous allez inviter les démons. Parce que c'est ce qui va se passer. Elle a prononcé trois vœufs sur l'eau de la mer. Elle a bu. Et elle s'est lavé le visage avec. Ah ! C'est quoi ça ? Quand elle a fait, ce qui s'est passé, c'est que... Quelques temps plus tard, elle allait se dormir. C'est-à-dire, deux jours plus tard, deux jours plus tard, Elle allait se dormir. Et voici que, dans son sommeil, elle va voir une femme. Elle va voir une dame. Une dame. Trop jolie. Mais le problème, c'est qu'elle va la voir sur trois faces. Trois visages. Le premier visage, là, n'est pas content. Et le troisième visage, elle est à peu près content. Et le troisième visage, elle est heureux, heureux, heureux. Ah ! Elle va dire, mais qu'est-ce qu'il n'y va pas ? Pourquoi il y voit un truc pareil ? Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je vois ? Et c'est ce qui va se passer. Quelques temps plus tard, elle va se faire encore le même songe. Elle arrive encore à le même songe. Et cette fois, cette femme va l'appeler. Et elle, elle va se tourner comme une femme. Pareil peut l'appeler. Mais qu'est-ce qu'elle cherche à avoir avec elle ? Quel est son problème ? Quel est son problème ? Mon frère, ma soeur, son problème est que tu l'as invoqué. Tu l'as appelé. Ça te rend compte. Les gens t'ont parlé du bien, du diable. Tu sais le savoir, tu as quitté, tu as aimé ça. Et voici que tu es rendu au bord de la plage. Tu as appelé sur l'esprit d'un de ces démons que tu es sirène. Et elle arrive à toi. Cette fois, la fille n'a pas eu peur. Elle s'est tout simplement approchée de la femme. Et sa femme, cette fille lui a dit, tu vois la pierre qui se trouve sur toi ? Mets ton pied sur la pierre et prononce 3 jours. Et prononce 3 jours. Elle a dit qu'elle veut travailler. Elle va avoir un bon poste. Elle va avoir tout ce qu'il faut pour être à la tête de sa famille, surtout de sa maman. Donc elle n'a pas de soucis. Quand ça s'est passé ici, qu'elle s'est réveillée là ? Elle a remarqué qu'elle n'était plus la même personne. Ça veut dire quoi ? Tout ça s'est passé où ? Dans son songe, dans son sommeil. Mais les effets ont commencé à se matérialiser physiquement. Si toi, tu penses encore que les songes là, ou encore quand tu t'endors, tu fais les rêves là. C'est de la blague. Mon frère, faut pas te mentir à toi-même. La vie n'est pas un jeu. Tout ce que tu vois de ton sommeil là, c'est réel. Et c'est ce qui se passe réellement même que tu vois. Et ce que tu vois même en songe est plus fort que ce que tu vois physiquement ici. Si tu as des copines, laisse un gêne. Et considère tes songes. Mais m'écris-les. Ah ! Quand ça s'est passé ici, elle la fit. Physiquement, maintenant, elle avait l'impression qu'elle ne pouvait s'habiller de façon normale, de façon décente. Elle avait toujours le profond désir de s'habiller de façon sexy, de façon nue, comme celle-ci devait se mettre nue. Elle ne comprend pas pourquoi. Et puis, les hommes ont commencé à la regarder comme ça. Tous les hommes de son quartier, tous les hommes où elle va, dans tous les endroits où elle passe. Tous les hommes désirent coucher avec elle. Tous les hommes désirent la voir. Ah ! Elle n'a jamais vu ça. Dans ce moment-là, elle a compris que, effectivement, il y a eu quelques jours qui s'est passé. Et qu'il me semble, il me semble que, la formule, le truc a marché. What the shock ! Ah ! Ça a marché ! Ça a vraiment marché ! Et elle, elle était contente parce que les hommes couraient après elle, maintenant. C'est ainsi qu'elle va commencer à avoir plusieurs coupés. Et elle-même avait commencé à jouer avec les hommes. Elle vient, elle soit avec toi. Elle te dit, oh, toi là-même, tu ne me plais plus même. C'est fini. Je couche avec toi, mais c'est bon. Faut quitte vraiment. Qui de moi ? Sors ! Faut quitte même. On n'est plus ensemble. Et toi, si tu es l'homme, tu es envoûté. Tu as couché avec elle. Tu ne sais pas si ça va. Elle se mette à coucher. Mais c'est avec l'esprit qui l'accompagne. Parce que c'est le témoin-là qui l'a fait briller sous de moi. C'est une sirène. Et la sirène-là, ça a été des rapports sexuels. Et puis, tu es censé l'être envoûté. C'est l'envoûté-moi. Et tu es là, maintenant, tu pleures. Ah ! Pourquoi veux-tu me laisser ? Qu'est-ce que je te fais ? Elle se bat pour continuer sans jouer. Oh, je m'en fous. Je dis que je ne t'aime pas. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Elle ne t'aime pas. Moi plus maintenant. Elle ne veut même plus même de toi. Ah ! Et toi, si tu es là, tu dis, tu me laisses, je me tue. En fait, tout parce que les gens qui disent ça, là, parfois, là, c'est pour parce que ce sont tout seulement. Et les gens qui sont derrière, et ce sont de ces filles-là qui font ça. Et cette fille-là, elle, elle a continué sur l'aventure. Elle a commencé à voir plusieurs gars. Je savais les gars. Il y a un gars. Il y a un homme avec elle a eu un enfant. Il a dit que si tu me laisses, tu te tues. Je te tue. Voici comment la vie de la fille. La fille a commencé à devenir bizarre. Et elle a commencé à se confronter bizarrement. Et ce que nous allons vous dire, si vous avez ça sur vous. Ah ! Il y a un problème. Elle a commencé à s'habiller de façon sexy. Même plus sexy que sexy. Et elle a commencé même à changer ses cheveux. À changer même la couleur de ses cheveux. Aujourd'hui, la couleur de ses cheveux orange. Demain, c'est marrant. Après, c'est violet. Après, c'est rose. C'est du vert comme la feuille qu'elle a là. Qu'est-ce qu'il y a pas ? T'as dû te donner tes cheveux noirs. J'ai dit t-shirt tes cheveux matin, midi soir. Tu as possédé ou quoi ? C'est ça. Effectivement, c'était l'esprit de la sirène qui était entré en elle qui lui faisait faire ça. Et elle, elle se disait que c'était normal. Mais la nuit, quand elle en dormait là, elle se retrouvait tout simplement dans l'eau, en train de danser. Et un jour, dans son sommeil, elle a eu à avoir des rapports sexuels avec la sirène. Avec cette sirène, avec ce démon là. Et quand elle a eu des rapports sexuels avec ce démon là, elle physiquement, quand elle s'est réveillée, elle se sentit bien dans sa peau. Elle dit qu'elle aimait ça. Oh ! Et c'est devenu l'habitude. Et physiquement, maintenant, vous savez ce qu'est passé ? C'est qu'elle a pu avoir le désir d'être avec un homme. Et c'est là, maintenant, elle va chercher, maintenant, à accoucher avec les femmes. Elle va dire les lesbiennes. Elles sont avec les deux sexes. Que tu sois un garçon, que tu sois une femme. Elles sont fous. J'avais dit que ce comportement que les gens ont là, de la maladie, il n'y a rien pour jamais des hommes. Il n'y a rien pour jamais des femmes. Or, eux-mêmes, ils sont hommes, eux-mêmes, ils sont femmes là. Frères et sœurs, faites attention. C'est un esprit qui dirait ça. L'homosexualité là. C'est un démon. Si vous ne le savez pas, nous allons vous dire. Vous allez dire que, ah, ça a déjà attiré. Je suis attiré uniquement que par les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Mon frère, le problème, c'est que tu as possédé. Il y a un démon qui te possède. Il y a une mauvaise fille qui est là. Qui t'a dit de te faire croire que toi, tu peux avoir les rapports sociaux avec des hommes. Parce que toi, tu es un homme. Comment c'est possible ? Ta mère regarde. Même les animaux ne font pas ça. Il y a un problème. C'est ça. Et c'est ce qu'est-ce qui s'est passé. Depuis que cette fille-là, elle a été de cette dimension. Plus rien ne peut la retenir. Elle a commencé à avoir de l'argent. Elle est dans les parts. Et elle a commencé à toucher des stupéfiants. La drogue. Elle faisait des choses bizarres. Finalement, elle a même la. La raison même pour laquelle elle a même proposé la même pour faire des évocations. Pour nous prononcer des filles la même. Elle ne fait même plus cela. Elle est allé faire des jeux pour quoi ? C'était pour avoir un bon boulot. Quelque chose de bon. Pour qu'elle puisse s'occuper de sa maman. Mais elle a même oublié. Sa maman, elle a même oublié. Ou parce que le diable, elle est bête. Ou parce qu'il veut vous arranger. Le diable ne veut pas vous arranger. Le diable ne veut pas t'arranger ma soeur. Nous allons te dire. Il ne veut pas t'arranger. Je vais te dire. Je veux bien te blaguer. Tu fais quoi que dans ce deal là. Toi tu vas gagner. Mais en fait c'est lui qui va gagner plus que toi. Et même toi même là. Tu vas travailler pour lui. Et celle-ci là. Elle a travaillé même pour la sirène. Et quand vous voyez ses cheveux. Vous avez envie de reprendre les mêmes cheveux. Parce qu'elle change de la couleur de ses cheveux. C'est une manière de suivre sa vie de sirène. Si ce n'est pas en forme. Nous allons vous dire ça ici. En même temps. Si vous pensez que c'est de la blague. Donc on ne veut pas que vous vous passez. Nous vous mettez vos cheveux là. Ah. Faites attention. Les cheveux qui sont là là. C'est vilain. Il faut analyser sa vie. Et c'est exactement ce qui se passait. Et finalement. Cette fille-là va voir que. Il y a un problème sur Dieu dans sa vie. Elle a vraiment besoin de solutions. Elle a vraiment besoin de solutions. Parce qu'elle n'avait pas compris. Comment sa vie a changé de cette façon là. Et elle a. Elle voulait vraiment savoir ça. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée un jour. Dans une église. Pour Chicha. A savoir. Si on pourrait faire. Sa délivrance. Qu'elle était arrivée là-bas là. Ce qui s'est passé. Lors de cette délivrance. Dieu se le sait. Quand on l'a filmé. Elle-même. Elle a compris. Que effectivement. Il y avait un problème. Parce que le démon. Qui était la sirène. Elle a commencé à parler. En elle. Vous voyez les femmes. Qui sont en trans. Et puis elle parle. Comme s'il y avait des gens. Qui se trouvent. En elle. Voilà. C'était ça. Que s'était passé là-bas. Ah. Toi une jolie fille. Comme ça. Comme un démon. Peut-il parler en toi. Elle est trop jolie. Regarde ses cheveux. C'est coloré. Tu vas voir ce que tu vas voir. Si tu aimes les femmes comme ça. Tu aimes les femmes. Si tu aimes les femmes. Si ça va l'état d'âme. Tu vas tomber sur une telle femme possédée. Si tu as le rapport, c'est celle-là. Elle qui sera dans les problèmes. Elle va d'abord t'en foutée. Tu vas te tuer. Parce que tu as laissé. Fais attention des mon frère. Fais attention des. Fais attention des. Fais attention. Et elle. Qu'elle a été délivrée. Qu'elle a été libérée. En fait de ces démons-là. Ou encore du diable. Elle avait même du mal à croire qu'elle a pu faire tout ce qu'elle a fait à sa vie. Elle m'aimait s'étonnait même qu'elle a pu toucher plusieurs hommes comme ça. Comme si c'était un jeu. Elle s'étonnait. Il y a plein de choses que la fille font. Parce que c'est elle-même toute seule qui est au fond. Ma soeur. Tu n'as accompagné par des démons. Cette manette est amusée avec le sexe. Qui couche avec 10 gars, 3, 2, 3, 4, 4, 10 gars par semaine. Tu vois ce que c'est seul. Il y a un esprit qui bénéficie d'un type antique. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. De la même manière que tu es comme nous, nous n'es pas seul. C'est comme ça vous aussi. Quand vous faites des péchés comme ça. Même que vous êtes des prostitués là. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes soutenu par des démons. Par de mauvais esprits. Je vous parle de quelque chose. Et c'est exactement ça. Elle avait même du mal. Elle dit vraiment... Quand l'analyse avait passé... Elle a du mal à quoi... Elle s'est laissée plégée par le diable ici. Oui. Aujourd'hui, quand elle regarde ce témoignage là. Quand vous regardez sa face, son visage. Elle n'a plus... Ce qu'elle avait avant. Elle a mal à mettre des crayons ici. Des trucs vous à lèvres. Des fonds de teint pour séduire. Elle a mal à changer les couleurs de cheveux. Elle a même... Elle ne pourrait pas croire qu'un jour. Elle pourrait rester... Un jour... Sans cheveux colorés. En fait, c'était ces deux mots là. Que nous faisions prendre. Sans ça... Elle n'était pas une personne ordinaire. Il n'était pas une personne. Ou encore... Sans ça... Elle n'était pas bien ça pour... Et ce désir qu'elle l'avait... Pour... Les hommes... Et encore... Le fait qu'elle se mettais de façon... Elle a même voulait... S'habit de façon... C'est que c'est à tout prix là. Ce sentiment là... N'existait plus en elle. Elle m'a même... Elle s'est posée... Elle s'étonnait même. Comment ça s'est fait ? Et tout simplement parce que... Le mauvais esprit... Qu'elle a reçu... Quand elle s'est conduit juste dans la main... L'a laissé. Après la prière... Après la délivrance... Ça n'a pas été facile. Mais Dieu a fait le miracle. Mais Dieu a carrément... Fait le miracle. Ah ! Où elle vit... Qu'à... Où le pouvoir des sirènes... Le tournoi de cette fille... Elle m'a étonnant. Une sirène qui réagit comme ça... Dans la vie des femmes... C'est ce qui se passe. Et... La sirène continue toujours à vie... À... 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 À exercer son pouvoir... Dans la vie des femmes. Vous avez dit... Mais comment ? Regarde comment les femmes s'habillent aujourd'hui. Eh ! Sans le savoir... Elles ont... Elles se sont toutes laissées trompées par le diable lui-même. Oui ! Le diable t'as eu ! Quand tu t'habilles de façon sexy là... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toi... Tu es prête... À moi il rapproche sexy là... La haine d'apote... C'est ce que ça veut dire. Parce que dans sexy à sexe... Et tous ceux qu'on te voit... Ils sont censés... Te désire sexuellement... Parce que... Effectivement... Quand tu regardes... Il voit ton corps... Il ne voit pas... Le fait qu'il doit... Je vais te marier un jour... Voilà... Nous allons vous dire... Nous allons vous dire... C'est ça ! Oh ! Le diable meurtre de la mortalité des humains... Cette histoire là... Tu fais en tant qu'il est les gens... Pour que les gens... Vive ainsi... Afin qu'ils puissent sortir de la gloire de Dieu... Ou encore de bons chemins... Mon frère et ma soeur... Écoute bien ce qu'on t'a dit... Et ne tombe pas à son caisse... Le diable te veut... Il te cherche comme ça... Il veut que tu sois son serviteur... Il veut que tu sois sa fréquente... Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois bien connaître qu'il est... Comme il travaille... Découvrir ses plans... Et c'est ce que nous sommes en train de faire... C'est là que la première vidéo... Pour nous soutenir plus que ce sujet... Si vous n'avez pas abonné... Abonnez-vous... C'est la cloche de la TV... Et je ne peux pas vous prouver des vidéos gravellement... Ça va vraiment chaud ce matin... Mais que Dieu nous aide... Que Dieu nous donne juste la force... Et faire ce que nous devons faire aujourd'hui... Pour sauver de ça... Parce que c'est LA MÊME NOTRE ! Mission... Que Dieu bénisse pour insérer... Abonnez-vous... Cliquez ce jeune... Et c'est tout... Analisez votre vie... Si tu as bien de façon sexy... Tu devrais faire normal... Et que tu devrais ça sexy... La soeur... Il ne faut plus aimer ça... Il faut changer ta malaise de vie... Il faut changer ta garde-robe... Il faut enlever tout de vêtements sexy... Parce que ça là... Certains éléments... Ce sont même des éléments... Qui permettent au diable... De t'avoir une même mise sur toi... Et... Il peut même t'accuser à cause de ça... Il va dire... Oh... Tu vois... Il y a des choses qui m'appartiennent sur toi... Comment tu vas aller au ciel ? Tu ne peux pas aller au ciel... Il y a des choses qui m'appartiennent sur toi... Tu vois comment il parle... Ne laisse plus le diable avoir raison sur toi... Ma soeur... Mon frère... Est-ce que le diable a quelque chose... Dans ta vie ? Quelque chose qui... Il y a... Il appartient... Qui se trouve sur toi... À la limite de ta vie... Et... Ne te laisse plus avoir... Au revoir...